L'OCP est lancé dans un grand projet d'expansion, c'est-à-dire qu'en se concerne la production minière, nous allons passer de 30 millions d'autantes à 55 millions d'autantes annuels. En se concerne la production des engrais, on va passer de 3,5 à 10 millions d'autantes. Donc ça, si vous voulez, c'est gigantesque, c'est colossal en matière d'investissement. L'investissement, il s'élève à 12 milliards de dollars. L'objectif étant de, avant cette paire, actuellement, c'est le premier exportateur mondial du phosphate, c'est tout ça, c'est le premier exportateur mondial du phosphate, de l'acide phosphorectique de et il est le troisième en ce qui concerne les engrais. Et si vous voulez, le phosphate étant un leader mondial, ce que la politique qui a été mise en oeuvre depuis quelques années étant à ce que l'OCP joue effectivement son rôle de leader au niveau international. Donc ce leadership, il devrait absolument passer par un certain nombre d'actions. Je dirais qu'il montre ce leadership, parce que le leadership, si vous voulez, il faudrait aussi l'acte et le jouer sur le terrain. Donc ce leadership, il passe par trois points fondamentaux de la stratégie de l'OCP. Le premier, c'est le coste leadership, c'est-à-dire au niveau de coût, de production, il faut qu'il soit le plus faible possible au niveau mondial. Au niveau de la capacité, il faudrait qu'il y ait une capacité la plus grande possible au niveau mondial. Et puis au niveau de la flexibilité industrielle. Alors le coût, vous comprenez très rapidement que le coût est quelque chose de très important. Il est aussi lié à la capacité, parce que si vous voulez, le phosphate, c'est vrai qu'il existe au Maroc. En grande quantité, mais il existe aussi ailleurs et dans plusieurs pays. Maintenant, le prix du phosphate, qui était pendant 30-40 ans, autour de 40-45 dollars. Il est passé en quelques années, en 2008, où il y avait un nombre de prix, il a atteint 400 dollars. Maintenant, il est revenu autour de 200-250 dollars. Le problème, c'est que quand vous avez des prix sur le marché qui augmentent comme ça, il y a énormément de pays et d'entreprises qui souhaitent rentrer sur le marché. Et donc, ces nouveaux venants sur le marché, il faudrait qu'ils comprennent que il y a une, je dirais, une mastodonte de phosphate qui, on ne peut pas la concurrencer sur le plan du coup, on ne peut pas la concurrencer sur le plan de la capacité. Si vous voulez, c'est ça qui est très important pour jouer ce logiciel au niveau mondial. Et donc, ces investissements dont j'ai parlé tout à l'heure, 12 milliards de dollars, avec l'installation, la politique, si vous voulez, au début, c'était l'OCP plus des JV, des gens vendus avec, c'était essentiellement pour sécuriser le marché. Donc, ces JV, j'en parlais tout à l'heure. Maintenant, on est passé dans la politique de JV et une politique, je dirais, d'investissement et de complémentarité avec des investissements directs étrangers. Et, je dirais, dans ce grand projet de développement, il y a un maillon qui est, je dirais, structural au niveau de l'ensemble du projet, c'est le transport du phosphate par train. Donc, actuellement, le phosphate, depuis les sites miniers au site chimique, il se fait par train. Donc, le transport par train, en plus, du coup, il y a un problème, il y a des problèmes liés à l'environnement, à la sécurité, etc. Il y a aussi un problème, si vous voulez, de disponibilité, de disponibilité de train. Parce qu'on trouve, c'est la capacité qu'il faut au niveau de la chimie, il faut que le train puisse suivre. Donc, il y a un changement de politique de transport par pipeline. Et le premier pipeline qui va être démarré dans 3-4 mois, c'est le pipeline qui va le relier à Khribga, à Zotosfalt, sur une distance de 334 km. Donc, tout le phosphate de Khribga, il va être transporté vers le phosphate par pipeline. Donc, une partie, la plus grande partie, sur plus de 30 millions de tonnes qui vont arriver de Khribga, il va y avoir entre 20 et 25 millions de tonnes. Donc, ça va le relier sur la base, et 10 millions de tonnes qui seront destinées à l'exploitation. Donc, dans ce domicile système, l'innovation, il est fondamental. Donc, derrière l'innovation, il y a la recherche et le développement, qui devient un levier stratégique pour la stratégie. Donc, je vais vous parler un petit peu de la réalité au niveau de l'OCP. Je vais présenter, si vous voulez, l'ensemble des thématiques qui intéressent l'OCP. Et vous verrez, j'ai écouté tout à l'heure avec beaucoup d'attention les responsables laboratoires et les chercheurs qui parlent de leur responsabilité de recherche au niveau de l'université. Et vous verrez que pratiquement chaque chercheur on peut trouver quelque chose.